Bonjour, je vous propose de rentrer effectivement dans un monde silencieux, un monde finalement qu'on côtoie, qu'on ignore, et puis pour cela je vais vous présenter un être étonnant, un être finalement surprenant, qui a beaucoup de choses à nous dire. Et moi aujourd'hui finalement, je ne serai qu'un passeur, justement, entre Mimosa, qui est devant moi, Mimosa Pudica, et vous, vous public, vous êtres humains. Alors pourquoi s'appelle-t-elle Mimosa Pudica ? Pudica, parce qu'elle est pudique. Regardez, je vais la toucher, je vais la caresser, et automatiquement, elle va se rétracter. Elle se protège, elle sent ma caresse, et là, sous mes doigts, elle est en train de s'évanouir. Elle peut ressentir le contact que j'ai avec elle. Étonnant ! Ce monde végétal, capable de bouger. Et aujourd'hui, je vous propose, justement, de vous faire partager ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Ce n'est pas simplement une image, vous le verrez, et Mimosa Pudica, on a préparé ce talk ensemble, va vous exprimer beaucoup d'éléments. Alors, vous le savez, Mimosa fait partie du monde des végétaux, et nous, nous faisons partie du règne animal. Ça va vous rappeler, je pense, des cours d'école primaire, une notion assez simple. Et qu'est-ce qui caractérise le végétal ? Eh bien, c'est sa couleur, le vert, vous le savez, qui est due à la présence de la fameuse chlorophylle qui permet au végétal de faire de la photosynthèse. Et si je vous parle de couleur, c'est que, justement, autour de nous, vous avez dû remarquer, autour de ce château, de ce lieu, en cette période de printemps, vous avez beaucoup de petites fleurs, ou de grandes fleurs, et souvent, ces fleurs sont de couleur blanche, ou pâle, ou jaune. Alors que si on regarde leurs cousines, c'est-à-dire exactement les mêmes types de fleurs au Brésil, par exemple, où se déroule la Coupe du Monde, eh bien, au Brésil, dans les forêts amazoniennes, ces mêmes fleurs sont de couleur rouge. Alors, pourquoi est-ce qu'une fleur ici est plutôt blanche ou jaune, et là-bas, d'une couleur rouge ? Alors, vous le savez, les fleurs ont besoin des insectes, les insectes ne voient pas les couleurs, et, par contre, seront sensibles à des ultraviolets. Et le blanc, typiquement, est une température, si je puis dire, de couleur, qui va les attirer. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas aussi blanches en Amérique latine, dans les forêts tropicales ? Eh bien, simplement, parce que là-bas, c'est le colibri qui pollinise les fleurs. Et, comme tous les oiseaux, il est très sensible aux couleurs, très fortes, très nuancées. Et donc, c'est bien ce principe, finalement, qu'il faut séduire, il faut attirer, séduire pour se reproduire. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose comme principe. Séduire pour se reproduire. Vous voyez bien que, finalement, entre Mimosa et nous, finalement, il y a beaucoup de choses communes. En préparant ce talk, tous les deux, nous avons comparé nos ADN. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, c'est que 26% de notre ADN est commun. Vous imaginez ? On ne s'en ressemble franchement pas tellement. D'un point de vue physiologique, je pense qu'il y a peu de chances qu'on nous confonde. Et finalement, plus du quart de notre patrimoine génétique est commun. Vous voyez donc qu'il y a une proximité, qui n'est pas évidente, c'est vrai, mais qui nous caractérise et qui nous rapproche. Et puis, cette plante, cette Mimosa, m'a aussi raconté une belle histoire que je voudrais partager avec vous. Celle d'une de ses cousines qui vit dans le Xinjiang. C'est dans une zone désertique qui est entre la Chine et la Mongolie. Et là-bas, c'est une sorte de désert d'altitude. Les conditions de vie sont difficiles. Il pleut très peu. Il fait froid. Le sol est très pauvre. Je dirais que c'est un peu les conditions extrêmes d'adaptation nécessaires pour survivre là-bas. Et là-bas vit une garance. Et cette garance a développé une stratégie qui est tout à fait étonnante puisqu'elle est capable de voyager. Voyager. Étonnant pour une plante. Une plante, normalement, elle est plantée, par définition. Elle est dans le sol. Elle est ancrée dans la terre. Et bien, cette plante, comme elle ne trouve plus dans le sol les conditions de son développement, elle va être capable de se déplacer pour trouver de meilleures conditions. Comment le fait-elle ? Eh bien, elle va se servir, en fait, de petits crochets qu'elle a ici. Et ces petits crochets vont lui permettre, lorsqu'elle est toute recroquevillée, de s'accrocher au premier animal qui va passer à proximité. En général, c'est un cheval de Przewalski. Elle va s'accrocher à lui pour se déplacer. Et puis, en plus, elle va sécréter une substance irritante. Le cheval va donc être irrité. Il va se mettre à galoper, à parcourir de grandes distances. C'est le principe du cheval stop, on va dire. Et puis, non seulement il est irrité, il se déplace, mais en même temps, il va se mettre à transpirer. Et comme il transpire, il y a de l'eau, il y a des sels minéraux, il y a tout un tas de substances nutritives. Et donc, notre garance voyageuse, elle va se gonfler, s'imbiber de tout cela. Et puis, une fois qu'elle est suffisamment nourrie, réhydratée, le crochet va se détendre, elle va tomber au sol. Et là, elle trouve à nouveau les conditions de sa propre survie. Jusqu'au moment où, à nouveau, elle aura besoin de se déplacer. Vous voyez quand même, l'adaptation au milieu est tout à fait étonnante. Et ces végétaux qui existent maintenant depuis plus de 3 milliards d'années sur Terre ont été capables de développer des stratégies tout à fait étonnantes. D'ailleurs, les végétaux sont dans notre vie. Nous, animaux, mangeons des végétaux, des fruits. On mange des légumes. On va aller chercher des substances, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des protéines. Ils sont donc la base de l'alimentation de beaucoup d'entre nous. Cette proximité, on la retrouve aussi dans les médicaments. Vous savez qu'au moins 60% des médicaments, je parle de médicaments pour le cancer, l'aspirine, tout simplement, a été d'abord identifiée dans les plantes. Donc cette proximité fait qu'effectivement, nous nous nourrissons de végétales. Mais là encore, phénomène étonnant, Mimosa nous raconte l'histoire inverse. Il n'y a pas que les animaux qui mangent des végétaux. Parfois, les végétaux mangent des animaux. Alors, quelle idée ? Pourquoi est-ce que cette plante carnivore aurait besoin de s'emparer de cette pauvre grenouille pour la manger ? Simplement parce qu'elle n'a pas, dans son milieu naturel de développement, les substances dont elle a besoin, notamment les fameuses molécules azotées, l'azote qu'elle va chercher dans les protéines animales. Et donc cette grenouille va être digérée tranquillement pour fournir les substances dont elle a besoin. Cette fois-ci, vous voyez comment elle va s'adapter encore à nouveau et créer les conditions de son développement. Mais encore plus étonnant, encore plus fou, est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le cri de l'arbre tueur ? Un véritable titre de roman policier. C'est pratiquement cela. Il y a quelques années, dans une réserve sud-africaine, des gardiens s'aperçoivent que des koudous, les koudous, c'est une sorte d'antilope locale, sont morts en grand nombre. Alors on cherche à comprendre pourquoi. Il n'y a pas eu de braconniers, il n'y a pas eu de maladies. La nourriture est abondante, puisqu'il y a beaucoup d'acacias, qui sont les arbres dont ces koudous mangent les feuilles, et sont morts. Donc on lance une enquête. On ne va pas solliciter les experts à Miami, mais les experts à Ouadougou. Et eux mettent enfin la clé sur la compréhension de ce phénomène. Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils s'aperçoivent qu'en fait, cet arbre d'acacia, lorsqu'il sent qu'il est mangé par le koudou, va envoyer un gaz, une sorte de cri, si vous voulez, qui va être transmis par le vent à l'ensemble des arbres de la même espèce. Et les autres arbres qui sont prévenus de l'arrivée d'un prédateur vont synthétiser des toxines. Et ce sont ces toxines qui vont intoxiquer les koudous. Et quand les koudous d'arbre en arbre vont manger des feuilles, à un moment donné, ils vont tomber sur un arbre qui a été prévenu, qui a eu le temps de fabriquer des toxines, et qui va les empoisonner. Vous voyez que les arbres peuvent communiquer. Étonnant. Mais alors, communiquer, c'est très beau, mais on peut aller encore plus loin dans le monde végétal. Il y a parfois des relations sociales, il y a de l'entraide. Les végétaux sont capables de s'entraider. Là, je prends un autre exemple, qui est celui de cet épicéa, que vous trouvez notamment dans les forêts boréales, vous savez, au nord du Canada, au nord de la Russie. Cet épicéa est capable d'aider ses propres rejetons. Les arbres parents vont fournir aux tout petits rejetons, aux jeunes pousses, les substances nutritives qu'ils ne trouvent pas. Comme la forêt boréale est très dense, il y a très peu de lumière qui arrive au sol. La seule façon finalement d'aller nourrir ces arbres, c'est par les racines que les parents transmettent les substances nutritives à leurs propres enfants, pour qu'ils puissent grandir et se développer. Alors vous voyez que ces végétaux sont doués de capacités incroyables. Ils peuvent, vous avez vu, ressentir, s'adapter, réagir, communiquer, s'entraider, séduire. Ça prouve bien que ces végétaux sont doués d'une intelligence. Mimosa, tu peux leur dire, tu es un être intelligent. Parce que tu utilises des informations, tu sais les traiter, tu sais les coordonner, tu sais les utiliser. Mais alors si tu as un système nerveux central, si tu es capable de coordonner ces informations, forcément, tu as un cerveau. C'est vrai que ce n'est pas évident comme ça. Je me demande où tu caches ton cerveau, parce que c'est vrai que habituellement, on a plutôt un lobe avec une zone où se situent les... Mais là, j'avoue que... Pourtant, un cerveau, ça a été démontré. C'est un scientifique anglais, très brillant, c'est possible, qu'il a démontré. Ce scientifique, vous le connaissez, s'appelle Darwin. Et en 1880, il dit, ce n'est guère exagéré que de dire que l'extrémité du radicule, donc de la racine, se comporte comme le cerveau d'un des animaux de bas niveau. En 1880, il y a plus d'un siècle, Darwin, qui a quand même fait ses preuves depuis, a démontré que les plantes avaient un cerveau. Alors évidemment, des études scientifiques depuis ont largement démontré cela. C'est une découverte très récente, qui ont quelques années, qui font émerger de nouvelles sciences. Et c'est effectivement dans les racines qu'est le cerveau du végétal. Et en fait, c'est un cerveau déporté, il est déporté à l'ensemble des racines. Et comme toutes ces racines sont connectées les unes aux autres, l'ensemble des informations qui vont être captées et collectées par le végétal, par ces racines, peuvent circuler, remonter par les racines jusqu'au niveau du cambium, et là, éventuellement, transmises au reste de l'arbre ou de la plante, pour coordonner tout un tas d'actions de respiration, de fermeture, de production de fleurs, de fruits, etc. Et on l'a vu tout à l'heure, notamment dans le cas du Kudu, et même ici, de Mimosa que je touche, qui est capable de traiter et d'imaginer ce signal. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien, les plantes ont un cerveau. Enfin bon, qu'est-ce que j'en fais ? À quoi ça me sert ? Franchement, Mimosa, qu'est-ce qu'on peut en faire ? À quoi ça va nous servir ? À quoi ça change les choses ? En fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça permet d'imaginer qu'on peut engager une sorte de dialogue entre les végétaux et nous. Et si on dialogue avec ces végétaux, on va avoir accès à des informations qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas accessibles. Et là, je vais prendre deux exemples encore. Le premier, c'est celui de ces arbres qu'on trouve notamment au Japon. Vous voyez ici le cas d'Albisia, par exemple, qui sont capables, par leurs racines encore, de percevoir les ondes électromagnétiques qui circulent dans le sol. Non seulement ils les perçoivent, mais surtout ils perçoivent les variations de ces ondes lorsqu'un séisme se prépare. Quand on sera capable de capter ce signal perçu par les arbres, en dialoguant avec eux, on sera capable, il y a beaucoup d'ailleurs de chercheurs japonais, vous l'imaginez, là-dessus, on sera capable de prévoir très en amont les séismes, les tsunamis, les tremblements de terre. Vous voyez encore l'intérêt. Et autre idée, cet exemple que je prends ici de cette plante, qui est une phycoïde, qu'on surnomme la plante de vie. Cette plante, elle a un patrimoine génétique qui est 128 fois plus complexe que le nôtre. Pas deux fois, pas quatre fois, 128 fois. C'est la forme la plus incroyable de complexité. On parle de polyploïdie. Cette polyploïdie lui permet de muter, de s'adapter à une vitesse incroyable et de répondre à tous les changements qu'elle peut avoir à subir. Cette plante-là sera probablement la première plante qu'on va emmener sur Mars, sur la planète qu'on aura besoin de coloniser. Elle est capable de s'adapter, beaucoup mieux que n'importe quel animal d'ailleurs, à des conditions extérieures. Elle vient du désert du sud de l'Afrique. Elle est aujourd'hui capable de vivre pratiquement partout parce qu'elle a justement cette capacité permanente d'adaptation. Donc vous voyez que ce végétal, cette intelligence, cette capacité et puis surtout les sciences qui sont en train d'émerger, qui vont nous permettre de dialoguer, d'interagir avec ce monde du végétal, va nourrir un champ incroyable de compréhension de notre environnement, d'interaction avec notre environnement, qu'aujourd'hui, vous savez, on maltraite si fortement. Donc engageons ce dialogue. Parce que c'est vrai qu'en traître intelligent, on se comprend, n'est-ce pas Mimosa ?